Voilà, René Narcisse Motto est de note ce matin, bonjour Narcisse. Bonjour Christian, je suis un pambrouille, je ne sais pas quelle caméra est regardée ce matin. Tu regardes celle qui est ici. Ah bon ? Elle n'est pas parquée sur moi, c'est qu'elle sache. Elle arrive, tu la vois, elle arrive. Là voilà qui vient, regarde comment elle vient vers toi. Je vois, je vois, je vois. Là, elle nous cherche d'abord tous les deux. Elle nous cherche tous les deux. Voilà, tu vois, elle va redescendre maintenant. Normalement, elle doit descendre, normalement. Sauf qu'on essaie de corriger à ton niveau là-bas. Donc, tu la regarderas dès qu'elle sera braquée sur toi. C'est des caméras robotisées, vous nous regardez à la maison, vous ne comprenez certainement pas ce qui est en train de se passer. En fait, c'est des caméras qui sont avec nous en studio, dont les personnes qui les utilisent sont très loin de l'autre côté. Donc, c'est avec les manettes. Donc Narcisse, ce matin au menu, on parlera des bâtonniers. Les bâtonniers ont un nouveau chef. Tout à fait. Déjà. Et puis, la crise anglophone, naturellement, on reviendra dessus comme tous les jours avec la presse désormais qui s'est imposée à nous. Et puis, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations à venir au Cameroun et la mission de la CAF. Je crois qu'il y a cette sanction. La sanction. D'accord. Coupe d'Afrique des Nations 2019, on en saurait davantage. Dans un coïnstant. Attendez, encore mes cadres. Non, vas-y. Déjà cadré ? Tu es la ruisse. Ok, d'accord. Sauf qu'on essaie de te donner un peu de couleur encore un peu. Noir, brun ? Non, non. Ça va, ça va. Tu peux y aller. D'accord. Alors, on va commencer avec le premier sujet, le premier fait majeur qui porte donc sur l'Assemblée Générale de l'Ordre des Avocats. C'était le week-end dernier, tu l'as dit, Christian Womé, un nouveau patron qui va donc désormais présider au destiné de cet ordre. Il s'agit de Pati et la nouvelle expression qui nous en parle donc ce matin, un nouveau enfant fort connu depuis samedi dernier. Ceux, à l'issue d'une assemblée générale élective pleine de suspense tenue à Douala, le 24-25 novembre 2018, des avocats camerounais ont renouvelé donc l'exécutif de leur ordre. À travers des réactions diverses, les avocats sont unanimes sur ce qu'ils attendent du nouveau bâtonnier. Et le journal qui ne s'empêche donc pas ce matin de nous balader dans les coulisses d'un scrutin à bulletin unique et la liste complète du nouveau bureau. On ne perd donc rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de sa brevée à la bonne source. Et au sujet donc de cette assemblée générale élective, la nouvelle expression nous en dit davantage, on sépare 5, 6 et 7. Vous comprenez que c'est un dossier qui est consacré. Kalara en parle également. Le journal qui a donc pour l'aide-motive ou alors qui porte sur la justice, les affaires juridico-judiciaires se murent ainsi. Il parle donc de ce barreau du Cameroun et le journal qui ne s'empêche donc pas ce matin de nous dire comment Chakoun Tepatye a renversé Jackson Yekamga. C'était à la suite d'une assemblée générale houleuse et en dépit d'un bilan flatteur, il faudra souligner ici avec l'éclairage de Kalara que le bâtonnier sortant a jeté l'éponge avant l'affrontement final avec son principal challenger. Un taux de participation record au cours d'inscriteur marqué par la crise anglophone. Tout un dossier consacré en les pages 8 et 9 du journal Kalara. Un autre journal qui a parlé ce matin, c'est le quotidien Emergence. Emergence qui souligne que Maître Chakoun Tepatye est le nouveau bâtonnier. Comment a-t-il été élu ? Emergence nous balade donc dans cette assemblée générale élective qui s'est déroulée le week-end dernier. L'information est contenue en par jeu 9 du dit journal. Intéressons-nous maintenant au second sujet qui porte sur la crise anglophone. Le quotidien Emergence nous amène donc dans ces régions nord-ouest et sud-ouest pour souligner ce matin que les séparatistes sont massacrés par l'armée camerounaise. Les forces de défense et de sécurité qui sont donc au front et en temps de rogner les ailes de ces séparatistes. Et quotidien Emergence donc ce matin de souligner que précisément que cela se déroulée précisément du côté de Bali dans le nord-ouest où 26 d'entre eux, donc 26 d'entre les séparatistes, ont mordu la poussière. Tendu ce que les images de personnes calcinées font déjà le tour des réseaux sociaux. Information contenue en par jeu 5. L'effort camerounais en parle également ce matin. Le journal veut bien nous dire pourquoi le journal s'interroge, pourquoi bloquons-t-on la conférence générale anglophone. Élement de réponse donc à partir de la page 6. Le journal nous dit déjà qu'alors qu'elle devait se tenir à Bouillard du 21 au 22 novembre 2018, la conférence sur la crise anglophone à l'initiative du cardinal le Christentoumi et d'autres leaders religieux a été renvoyée à une date ultérieure. On vous l'a dit, cette information est contenue à partir de la page 6. On fait donc un tour en course pour en savoir davantage. Le journal intégration nous amène également dans le sud-ouest du Cameroun pour élever cette confusion autour de l'assassinat d'un prêtre kenyan. L'église catholique accuse l'armée camerounaise d'avoir tué mercredi et de la semaine dernière le missionnaire. Le ministère de la Défense pointe les séparatistes armés actifs dans la région. C'est ce qu'on dit donc intégration de ce jour. La nouvelle expression en parle également ce matin. Le journal nous parle donc de cette conférence des anglophones qui a été reportée pendant que certains presse disent plutôt que c'est faute d'autorisation. La nouvelle expression nous dit ce matin que les religieux reviennent à la charge. Et comment, notons déjà avec ce journal que les organisateurs de la dite conférence interpellent aussi bien l'armée camerounaise que les sécessionnistes afin qu'ils mettent fin au chaos. Information contenue en page 3 du quotidien. La nouvelle expression de Séverin Tchoumque. Et puis le troisième dernier refaire majeur de ce jour porte sur la coupe de la Confédération. La nouvelle expression indique ce matin que le Cameroun est sanctionné. Et comment, retenons d'entrée que la décision de la Confédération africaine de football de disqualifier le futur vainqueur de la coupe du Cameroun 2018 de ces compétitions interclubs est un acte inédit qui révèle aux yeux du monde entier le comportement apathique du gouvernement camerounais préjudiciable au sport roi. Information contenue en page 11. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. On en parle également avec mutation de ce matin, coupe de la CAF, les Camerounais sanctionnés. Information contenue en page 15. Rendez-vous donc en kiosque pour maîtriser les tenants et les aboutissants de cette sanction. Et puis enfin, le quotidien réémergence parle aussi de cette coupe des Confédérations et dit comme les autres que la CAF sanctionne lourdement le Cameroun. Information contenue en page 11. Christian Vomé. Voilà qui est dit. Peut-être on commentera ça un peu à la fin de cette revue de presse. Maintenant, on va rentrer dans cette deuxième et dernière partie, celle qui est consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui. Oui, la nouvelle expression s'intéresse aussi à la couverture santé, ce que proposent les médecins. On va rappeler que ceux-ci également en fin de semaine dernière organisaient leur assemblée générale. Au cours donc de celle-ci, la promotion d'une formation de qualité, l'évaluation des praticiens et des structures sanitaires du plateau technique sont entre autres réformes nécessaires. Des questions qui ont donc été évoquées au cours de cette assemblée générale. Pour ces derniers, le médecin camerounais doit occuper une place importante dans la mise en place de la couverture sanitaire au Cameroun. Et puis, mutation qui revient sur l'affaire Mida. Affaire non classée indique donc nos amis les mutants ce matin. Sept mois après la suspension des activités de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. 17 300 souscripteurs ne sont toujours pas remboursés. La procédure censée y conduire est donc entachée les tiraillements et de désaccords. Et le journal nous dit que l'enquête de la rédaction nous permet de mieux comprendre ce fait de société. Et puis, il y a également nos amis du journal La Voix du Centre qui s'intéressent à la libération d'Amado Vamulke. À ce sujet, le journal précise que des militants des droits de l'homme haussent l'OTAN. Et comment il s'agit ici des reporters sans frontières, qui n'est d'ailleurs pas seul, de concert avec une carrière d'organisation internationale, demandent de la remise en liberté immédiate de ce journaliste détenu depuis plus de deux ans au prétexte de détournement de fonds publics dans le cadre de la gestion de la Cameroun Radio-Télévision dont il était directeur général pendant une décennie. Informations contenues en page 4. Le quotidien de l'économie parle d'alerte des importateurs de sucre dans une période amère. Le secrétaire général de la présidence de la République, le secrétaire général des services du Premier ministre, le ministre du Commerce sont saisis depuis le 10 septembre 2018 sur deux cas qui risquent causer la banqueroute des entreprises. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Il repère aussi, nous donne rendez-vous en kiosque ce matin. Le journal fait un bilan, le bilan du chef de l'État Paul Biya, 2018-2025. On se projette donc vers l'avenir, 2018-2025. Après donc sa victoire, le chef de l'État se lance déjà dans ses multiples chantiers. Et le journal repère de parler des grandes incertitudes du septennar qui a donc déjà commencé. Le journal parle aussi des accidents de la circulation au Cameroun. 10 milliards de pertes par an. Le constat a été fait donc par ce journal. Et puis Eco Santé s'intéresse à l'accès aux soins de santé au Cameroun. Les prescriptions des médecins et pharmaciens pour la couverture santé universelle est donc à découvrir dans l'une des pages de ce journal ce matin qui nous donne rendez-vous en kiosque. Et puis on parle aussi médias avec ce journal. À l'ère du journalisme scientifique, qu'est-ce qu'on peut retenir ? De retour des assises internationales du journalisme de Tunis, le président de l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé, Joseph Benga Boum décline sa vision du journalisme scientifique à la page 2. En ne perdant rien à faire un tour en kiosque et se dégoter le journal Eco Santé de ce jour. Défi actuel est également en kiosque ce jour. On parle du budget 2018, révélation sur l'utilisation de 4 513 milliards de francs CFA. Comment on comprend donc ce fait ? Le journal s'est donc prêté à cet exercice et nous en dit davantage en ces pages 2, 3 et 4. C'est tout un dossier qui est consacré toujours avec des défis actuels ce matin. On parle d'appui financier. L'État qui retroit 200 millions de francs CFA à la Camposte en débloquant ses fonds destinés au paiement des salaires de novembre et un mois d'ailleré en des sommes gélées. Le gouvernement espère désamorcer une grève illimitée d'employés prévus dès ce 26 novembre 2018. Information continue en page 9. Et puis le du Sahel de notre ami Guibay Gatama parle de ce gâteau national et la part de chaque département dans la victoire de Paul Biya. Ça fait courir dans cette partie du Cameroun. On parle du Grand Nord. Et puis le journal qui nous amène aussi, qui nous amène également dans une autre information, qui nous amène à nous intéresser à notre information, notamment le maire de Koussiri qui charge donc Adoum Gargoum auprès du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple et Cameroun. Le journaliste invite donc à l'intégralité de la lettre envoyée à Jean-Couëté par Essinia d'Arcadri. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Voilà donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de la revue de la presse de ce jour. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'aller simplement dans les kiosques à journaux. Vous procurez le journal dont la Une vous intéresse ce matin. Au sujet de l'ascension du Cameroun par la CAF, donc celui-là, cette coupe de la CAF, la CAF a un peu fait fort aussi. Ça fait couler beaucoup d'arc de sang. Ce n'est pas trop la faute à la CAF aussi, René Narcisse-Moto. Quand on va un peu dans les détails de l'info, on se rend compte que c'est la faute au Cameroun qui attend toujours de voir le vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Cameroun. Entre Lyon blessé de Foutouni et nos amis de la Léquier d'In Sport. Voilà, l'In Sport de la Léquier, la finale qui n'arrive pas toujours. On sait que ça dépend du calendrier du président de la République. Ah oui, ça bloque donc le vainqueur du Cameroun qui est appelé à prendre part à la Coupe de la CAF. Malheureusement, malheureusement, ce ne sera pas possible. Parce que les dossiers n'y sont pas à Narcisse-Moto. Tout à fait. On ne sait pas qui sera le vainqueur parce que c'est jusqu'au 15 octobre que la CAF attendait de recevoir les dossiers du Cameroun. Tout à fait. Comme on ne sait pas qui est vainqueur d'In Sport ou bien Lyon blessé, c'est clair. En fait, il est clair que le Cameroun est coutume de ce fait. C'est incroyable ça. On sait tous que pour que la Coupe du Cameroun, c'est d'euro le Cameroun. La finale surtout. La finale surtout, justement. On parle de la finale. C'est beaucoup de... Comment on va dire ça ? Beaucoup de rémunérgiques. Il y a tellement de choses. Mais bon, c'est le Cameroun. Comme disait quelqu'un, je préfère ne pas me lancer sur ce terrain ce matin. Il est très glissant. Très, très glissant. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Ismaël Bidonpat, a encore procédé la semaine dernière à une remise des petits paquets minimums aux deux clubs, dit-il, pour continuer de se préparer. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Alors, c'est vraiment coutume de dire que la Coupe du Cameroun ne peut pas s'y douter parce qu'il va falloir d'abord que le chef de l'État soit prêt. Mais aujourd'hui, la raison avancée, c'est laquelle ? Bon, mais là, une bonne nouvelle quand même. Le Cameroun sera tout de même représenté par New Star de Douala. Tout à fait. Classé 3e au dernier championnat. Donc, comme on dit, voilà, les uns font le bonheur des autres. Eh oui. Eh oui, on attendra encore un de ces journales de 17 heures d'apprendre que la finale de la Coupe du Cameroun sera programmée tel jour. Parce que c'est par là qu'on l'apprend. d'après le calendrier. En attendant, le calendrier, bien sûr, du chef de l'État, du PME-TRAD. Il se traîne, moi, ce matin. Oui, c'est ton lundi. Donc, chef de l'État qui a l'habitude de présider, bien sûr, les finales de Coupe du Cameroun. Jamais représenté jusqu'ici, si je ne me trompe. Toujours présent à la tribune. Officier, donc, on peut aussi comprendre que la volonté d'être toujours là fait qu'avec son programme qui a assez chargé en ce moment dans ce septennat qui ne va pas être facile quand même, et bien, il va falloir trouver du temps pour venir vivre une rencontre de football. Tout à fait. Voilà. Encore que c'est le premier sportif Cameroun. Oui, le premier tout. Voilà. Narcisse, bonne semaine. Merci. Je te souhaite pareil. Même si, je ne sais pas si j'ai un problème avec... Non, 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 du tout. Il s'attelle à la régie de l'autre côté. Tu sais-tu quoi ? Juste à côté, Yvan Babo et l'André Yossa... On peut croire que j'ai changé le week-end alors que je suis resté le même. Même couleur. Monsieur, à demain. On va accompagner avec cette musique. D'accord. Merci.